bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui petite vidéo guide blabla concernant une petite update qu'on a eu cette semaine mais qui était buggé du coup beaucoup de gens n'ont pas compris comment ça fonctionne on va parler du champ d'honneur et de ses quêtes quotidiennes alors il ya beaucoup de gens qui disaient ouais comment ça se passe le rafraîchir parce que quand moi je refresh ben il se passe rien en fait pour moi la traduction est mauvaise c'est pas rafraîchir qu'ils auraient dû mettre c'est amélioration parce que tout simplement le bouton rafraîchir vous permet vous permet en fait d'améliorer les récompenses mais aussi d'améliorer l'objectif c'est à dire que vous allez avoir plus de récompenses mais en contrepartie l'objectif va être potentiellement plus difficile à atteindre d'accord donc là on part sur les bases donc on est sur du 50 pièce d'honneur jusqu'à 150 là on est sur 30 diames 10 voilà juste pour l'exemple et là on va donc améliorer une quête on va donc améliorer la première première fois c'est gratuit à la voyez qu'on est passé à 200 200 200 alors notre hand station là on est sur du 30 diames notre hand station mais on voit déjà que pour zéro on a déjà amélioré nos pièces d'honneur ok les objectifs ont changé on est sur participe à la compétition du pic de rosane fallait faire le pic de rosane match de gagner de match champ d'honneur n'importe quel mode tue un ennemi dans l'horloge de feu alors tiens ça c'est bizarre parce que est ce qu'on peut avoir les deux modes on est dimanche on est dimanche 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 d'accord donc il ya bien rosane d'accord ok je savais pas donc il ya bien le pic de rosane le dimanche et tournoi de l'horloge de feu le dimanche d'accord non tiens j'ai pas qu'il y avait les deux modes le dimanche en fait ok donc en fait le dimanche c'est le marché quoi le dimanche tu fais tout ce que tu veux quoi que ce soit que ce soit les cosmo ou pvp d'accord ok très bien pas de problème pas de problème ok donc ça c'est le premier refresh qui coûte zéro on va faire le deuxième refresh participe à trois matchs du champ d'honneur participe à deux matchs du pic de rosane et gagner un match au tournoi de feu de l'horloge de feu d'accord donc là on a encore amélioré les récompenses d'un cran ok maintenant le refresh là va être payant à 10 diamants ok 300 300 300 tu trois chevaliers dans le pic de rosane ah ouais alors bien sûr bien sûr ils ont ils ont ils ont pas ils ont pas size la police en fait donc gagner de gagner gagner deux matchs du tournoi de l'horloge de feu tu cinq chevaliers ennemis dans le champ d'honneur n'importe quel mode ok 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 donc on a bien amélioré les quêtes ça peut nous ramener jusqu'à 900 pièces d'honneur et et pas mal de diamants voilà donc je vais pas vous faire la souffrance en disant en vidéo d'aller faire le match pvp à toute façon je suis nul à ce pas un secret ce que je vais faire je vais aller faire mes objectifs et et je reviens pour vous présenter les récompenses ensemble voilà comme ça on verra ensemble ce qu'il ya dans ces coffres no trend station en attendant qu'ils les patchent voilà je vous dis à tout de suite et nous revoilà une petite demi heure après oui comme je vous dis je suis nul là donc ne cherchez pas à comprendre ça prend du temps bref on s'en fout on va récupérer donc les récompenses qu'on a par rapport à ce petit coffre j'ai bien allumé le micro ouais c'est bon c'est déjà fait bref on s'en fout alors qu'est ce qu'on a par rapport à ce coffre no translation donc voilà on a la poussière et 50 diamants le deuxième poussière 50 diamants donc on a déjà 100 poussière et 100 diamants et la poussière diamant donc 150 de chaque 1 moins les 10 qu'on réfléchit alors est ce qu'il faut le faire oui et non pourquoi oui et non là tu me diras mais pourquoi on devrait pas prendre des récompenses supplémentaires parce que ça dépend de toi en fait tu as vu que les quêtes là elles sont beaucoup plus exigeantes en termes de temps que les prix que les premières donc en fait c'était dans une journée et là c'est strictement personnel par rapport c'est par rapport à toi si tu dois réfléchir pas c'est est ce que dans ta journée tu as le temps de faire ses quêtes là c'est ça le truc parce que si tu réfléchis que tu as une quête plus exigeante mais tu n'as pas tu peux pas la finir mais tu n'as pas de récompenses en fait tu vois ce que je veux dire je sais pas tu as une journée de cours tu as une journée de taf ultra chargé tu n'as pas le temps de faire tout ça tu n'as pas le temps de faire les trois ennemis de faire du champ d'honneur tu as faire voilà tu n'as pas le temps de faire tout ça dans ce cas là réfléchis pas en fait tu as moins de récompenses mais au moins vu que tu as des quêtes plus facile tu vas finir ces quêtes plus facile tandis si tu réfléchis tu as des quêtes plus exigeante qui vont prendre plus de temps et tu auras peut-être pas le temps de les finir voilà c'est juste là où je veux en venir c'est réfléchis si vous avez le temps de faire oui des fois je te tutoie des fois je te vouvoie d'être incompris bref c'est pas grave donc c'est surtout là c'est chacun doit gérer son temps au niveau de ses quêtes une dernière fois tu as le temps de les faire tu réfléchis tu es dans une journée chargée ta femme te fait chier tes gosses arrête pas de chialer t'as une journée de merde t'en pas trop temps merde bref tu touches pas à ça tu n'as pas le temps tu n'y touchent pas voilà c'est bon t'as compris vous avez compris enfin bref c'est dur les vidéos le matin en fait allez trêve de conneries voilà c'était le petit brief concernant les récompenses du champ d'honneur alors du coup j'ai regardé ça nous met à on va quand même faire le con parce que si tu fais les réflexes si tu fais les réflexes tous les jours donc ça te fait 900 pièces donc les pièces d'honneur et 300 900 x 7 ça fait 6300 plus ce que tu chopes ici ultra facile c'est 1550 donc ça fait 8050 pièces d'honneur 8050 pièces d'honneur ça fait deux doublons par semaine ici donc moi je suis à 10000 là j'ai peut-être en prendre un qu'on est dimanche la rotation elle tourne le lundi à 5 heures du matin donc 6 heures avec le décalage horaire comme d'habitude on commence à être rodé au bout de trois mois et on verra je vais peut-être en prendre un cette semaine peut-être commencer à monter mon radamante je vais voir et la semaine prochaine bah la semaine prochaine il y a du choix il y a du choix donc voilà jusqu'à deux enfin deux doublons par semaine suivant ce que suivant ce que vous arrivez à faire au niveau des quêtes quotidiennes voilà 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 allez assez de blabla c'est juste un petit brief histoire d'expliquer à tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris comment ça marche le refresh le refresh il faut le faire avant tant à m'évoquer pas après après c'est mort allez c'était le mot de la fin bonne journée à tous et nous on se retrouve à très bientôt c'était Néo portez vous bien bye bye